Finalement, est-ce que la censure de YouTube, ça ne serait pas la censure de l'algorithme ? Ou la sensation que la vidéo ne rencontre pas son public et qu'elle n'est pas propagée par l'algorithme ? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les règles de YouTube sont extrêmement floues et donc ça donne lieu à des décisions qui ne sont pas morales du tout. Honnêtement, ils se foutent de nous. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, on ne pèse rien, on n'a aucun poids, on ne peut rien dire, on peut juste subir. On compose littéralement avec des règles qui évoluent tout le temps et parfois du jour au lendemain et qui peuvent impacter très durement une chaîne, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... Salut tout le monde ! Comme vous le savez certainement, les commentaires sont désactivés sous mes vidéos et plus particulièrement sous les vidéos pur grattage. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. Dans le genre fin 2018, début 2019. Quand cette fameuse loi COPPA est passée. Une loi qui est destinée à protéger les enfants d'un contenu qui ne leur est pas approprié. Et donc à cette époque, juste avant le passage de cette loi, ma chaîne prenait à peu près entre 200 et 300 abonnés par mois. Et chaque vidéo avait au moins une moyenne de 1000 vues en 24 heures. J'ai donc été averti par mail du passage de cette loi par YouTube. Et dans ce mail, il était expliqué qu'il fallait cocher une petite case qui permettrait à YouTube de différencier le contenu pour les enfants du contenu, je dirais, pour les adultes. Ce que j'ai fait dans la foulée pour éviter tous les problèmes, bah parce que je suis une chaîne qui diffuse des jeux d'argent. Et il se peut des fois que j'emploie un langage un petit peu grossier, je dis. Et à partir de ce moment-là, ça a été la dégringolade totale. En ce qui concerne les vues, j'avais vraiment de la peine à faire 250 vues en 24 heures. Et puis les abonnements, bah c'est comme s'ils avaient carrément stoppé. J'arrivais peut-être à prendre au maximum une dizaine d'abonnés par mois. Donc bah je dirais un changement assez brutal quand même. Alors je me suis posé la question si c'était en rapport justement avec cette fameuse case que je venais de cocher. Qui disait justement, mon contenu n'est pas destiné aux enfants. Et pour en avoir le cœur net, j'ai tout simplement contacté YouTube. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Mes vues, mes abonnements, tout dégringole quoi. Et là le type, il va faire un petit tour sur ma chaîne pour voir les statistiques. Et deux minutes après, il me répond, non, non, bah écoutez, je trouve que tout est normal. Vos vidéos sont plutôt régulières en termes de vues et en termes d'abonnements. Et là, donc je lui ai dit, oui, peut-être sur les deux ou trois dernières semaines. Parce que ouais, j'avais pas réagi tout de suite. Moi, j'avais attendu un petit peu, je me disais peut-être que ça va remonter quoi. Mais je lui ai dit, mais comparez plutôt à avant quoi, l'année dernière. Et puis bon, le gars, il est resté sur sa position, comme quoi il trouvait ça normal, que tout était logique. Donc du coup, bah j'ai laissé tomber l'affaire, puis j'ai continué à faire tourner la chaîne. Et puis, bah petit à petit, les vues ont commencé à remonter. On est passé de 250 à 400, puis de 400 à 500 pour 24 heures. Et là, est arrivé le fameux problème des commentaires désactivés. Alors pendant un bon moment, je comprenais pas ce qui arrivait. Je me dis, c'est sûrement un bug YouTube, encore une mise à jour à la con, et puis ça fout le bordel. Plutôt que de m'en préoccuper tout de suite, bah ce que je faisais, c'est que je retournais sous les vidéos, puis je réactivais les commentaires trois ou quatre fois s'il le fallait. Et puis au bout d'un moment, bah j'en ai eu marre. Donc j'ai contacté YouTube et je leur ai demandé ce qui se passait. Et je suis d'abord tombé sur une première personne qui m'a dit, bah écoutez, je vais regarder le dossier, et puis ensuite je vous recontacte par mail dans les 24 heures. Ça, généralement, c'est la procédure classique qu'emploie YouTube. Et la réponse disait que le problème avait encore pas été trouvé, qu'il fallait être patient, etc., etc. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, parce que je peux vous dire que de la patience, j'en ai eu. Et j'en ai encore. Donc au bout d'un moment, comme je voyais que rien ne bougeait, bah j'ai renvoyé un petit mail qui est resté sans réponse. Alors bah c'est reparti à la case départ, je recontate YouTube avec leur chat, et puis là je tombe sur une autre personne. Et pour pas recommencer tout le bordel que j'ai fait déjà depuis des mois avec l'ancienne personne, je leur dis directement, est-ce que vous pourriez regarder, il y a certainement un dossier qui est déjà ouvert sur ma chaîne, à propos des commentaires désactivés. Et là on me répond, oui, en effet, il y a déjà un dossier d'ouvert, mais il faut répondre au mail qu'on vous a envoyé, sinon on va être obligé de rouvrir un nouveau dossier. Et je lui dis, bah c'est ce que j'ai fait, mais le mail est resté sans réponse. Et puis là, bah on a appris que la fameuse première personne qui travaillait sur mon dossier, ne travaillait plus justement chez YouTube. Donc bah tous ces dossiers avaient été repassés à droite, à gauche, allez savoir. Et j'enchaîne tout naturellement avec cette deuxième personne en lui disant, bah c'est toujours le même problème sur les commentaires désactivés, que se passe-t-il ? Et donc, bah la réponse, je vous envoie un mail dans les 24 heures. Et là, dans les 24 heures, bah je reçois un mail qui me dit justement, ça y est, vos commentaires sont réactivés. Visiblement, c'était un petit problème technique de YouTube, et j'en saurais pas plus. Et comme vous avez pu le remarquer à ce moment-là, bah effectivement, sous la vidéo que j'ai mis en suite en ligne, bah les commentaires étaient complètement activés, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc bah hallelujah, enfin le problème est résolu, après je ne sais combien de mois, quoi. Donc bah on arrive à la semaine suivante, puis là je poste ma prochaine vidéo. Et en allant jeter un petit coup d'œil, bah dans l'espace commentaires, je me rends compte que les commentaires sont de nouveau désactivés. Alors du coup, bah moi qui me croyais enfin débarrassé de ce problème, et bah non, bah c'est reparti, on recommence tout à zéro. Et là j'ai la chance de tomber sur le même type qui s'occupait déjà du dossier, et là bah je lui explique, ça y est, c'est reparti, les commentaires sont désactivés, ça n'a duré qu'une seule vidéo. D'accord, ça marche, pas de problème, je vous envoie un mail dans les 24 heures. Je commence à avoir l'habitude, hein. Et dans les 24 heures, bah je reçois le mail qui m'expliquera enfin tout. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors pourquoi l'algorithme de YouTube décide qu'il faut désactiver mes commentaires ? Bah tout simplement parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont attirés par la chaîne et qui viennent regarder les vidéos. Et ça malgré cette petite case que j'ai cochée il y a bien longtemps, qui spécifiait bien justement que mon contenu n'était pas fait pour les enfants. Alors du coup, comment les enfants viennent sur cette chaîne ? J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, le robot de YouTube a repéré qu'il y avait énormément d'enfants qui venaient regarder la chaîne. En tout cas, les vidéos pur grattage, bah ouais, tu sais, le petit bonhomme, la tête ronde, la petite voix qui dit plein de conneries. Visiblement, ça les amuse et ça les fait rire. Mais le problème, c'est que dans ces vidéos, bah j'ai un langage, je dirais, inapproprié aux enfants. Et en plus, on gratte des jeux d'argent qui sont interdits au moins de 18 ans. Donc, bah, le petit robot de YouTube, il a fait l'engroupement de tout ça. Et puis, il s'est dit, non, non, ça, c'est pas possible. Là, je viens de me cogner le doigt dans la table. Et pourtant, c'est bizarre parce que si on regarde les statistiques de ma chaîne, enfin, ce que YouTube me propose, on voit bien que j'ai aucune personne en dessous de 18 ans. Donc, bah, du coup, comment ils arrivent à conclure qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent sur la chaîne, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que le gars m'a dit après avoir demandé au technicien qui lui s'occupe justement du robot de YouTube. Putain, le bordel. J'ai pourtant fait tout ce qu'il demandait à l'époque pour justement me différencier du YouTube Kids et que les enfants n'aient pas accès à mon contenu. Mais visiblement, ça suffit pas. Alors comme eux, ils sont pas capables d'empêcher les enfants de venir sur ma chaîne, bah, ils me font payer le prix fort à moi. En me désactivant les commentaires, pour commencer. Ensuite, bah, la chaîne, elle est pas du tout référencée, quoi. Je suis complètement mis en arrière. Donc, bah, du coup, je fais plus du tout de vue. En tout cas, je stagne toujours au même niveau. Et puis, bah, en ce qui concerne les abonnements, bah, forcément, si c'est des gosses qui essayent de s'abonner aussi, ça va pas fonctionner. Donc, bah, YouTube a repéré tout ça. Puis, systématiquement, quand je change de dizaine, vous pourrez vérifier si le cœur vous en dit. Donc là, la dernière fois, je suis passé à 4170. Et dans l'heure qui suivait, je redescendais automatiquement à 4165. Et d'ici une semaine, une semaine et demie, il y a une chance que je retrouve ce nombre d'abonnés. Alors, la conclusion de tout ça, bah, je sais que je peux plus communiquer avec vous dans les commentaires sans me faire chier à les réactiver 3 ou 4 fois. En ce qui concerne les vues, elles monteront jamais plus. De toute façon, maintenant, on stagne entre 5 et 800, mais on fera jamais plus en 24 heures. Et puis, pour les abonnements, bah, j'en parle même pas. Maintenant, quand j'arrive à prendre 10 abonnés en un mois, c'est un miracle. Alors, pourquoi tout ça est irréversible ? Bah, c'est tout simple. C'est une machine qui prend les décisions. Et cette machine, elle est réglée comme du papier à musique pour contrôler toutes les chaînes de YouTube. Et dans son programme, c'est bien indiqué qu'il faut repérer ceci, cela, machin, truc, tac. Il n'y a pas d'exception. Et c'est pour ça que les commentaires ont pu être réactivés sous au moins une vidéo. Mais pourquoi ça n'a pas duré ? Bah, tout simplement parce que le robot est nouveau repassé par là, sous la deuxième vidéo. Mais, non, non. Pour lui, c'est toujours le même problème qu'avant. Donc, bah, les techniciens pourront bien débloquer cette situation autant de fois qu'ils le veulent, la machine repassera par là à chaque fois et elle me désactivera les commentaires. La seule solution à ce problème, ça serait que les techniciens reprogramment la machine pour qu'elle ne vienne plus faire un tour sur ma chaîne et donc contrôler ce que je fais. Ce qui est totalement impossible. Ça voudrait dire que je suis le seul YouTuber à être libre de faire ce qu'il veut sur la plateforme. Et voilà pourquoi c'est irréversible. Et quoi que je fasse, quels que soient les efforts que je fournisse, la chaîne, bah, elle stagnera toujours dans les bas-fonds de YouTube. Et ça, parce que, bah, c'est une machine qui en a pris la décision. Et le petit dernier message que je pourrais passer en fin de vidéo, bah, je dirais pour tous les mômes qui regardaient mes vidéos, bah, faites-moi plaisir, dégagez, foutez le camp et allez regarder du contenu qui est approprié à votre âge. Et puis, si je devais m'adresser aux parents de ces enfants, je leur dirais que c'est pas en donnant une tablette à leur gamin qui est sûrement pas sécurisé et en leur laissant faire ce qu'ils veulent sur Internet que vous allez réussir leur éducation. Maintenant, c'est vrai que ça doit être plus pratique quand le gamin, il gueule ou qu'il chioule ou qu'il vous emmerde, bah, vous lui foutez la tablette dans les mains et puis comme ça, il vous fout la paix. Et vous, vous pouvez continuer vos conneries tranquilles. Mais d'après ce que j'ai connu quand j'étais jeune, alors évidemment, j'ai pas l'expérience de parents, mais en tout cas, c'est sûrement pas comme ça qu'on éduque un gosse. Voilà, sur ce, cette petite vidéo touche à sa fin. Donc maintenant, bah, on a enfin les réponses. Pourquoi pas assez d'abonnés ? Pourquoi pas assez de vues ? Pourquoi commentaires désactivés ? Pourquoi la chaîne se casse la gueule au lieu de monter ? Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de continuer à sortir mes petites vidéos et puis à me taper des délires avec vous chaque mardi en live. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis moi, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A tchao ! Sous-titrage ST' 501